Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Le projet du jour est un projet carterie. La carte est carrée et à l'intérieur on peut y découvrir une surprise, c'est-à-dire ici un endroit où l'on peut glisser pourquoi pas une petite carte cadeau ou un billet pour les fêtes. Voilà ici les deux espaces pour écrire. On referme ici et celui-ci. Et la beauté de cette carte, j'adore les pommes de pain qui sont très réalistes. Je ne sais pas vous mais je trouve vraiment les détails bluffants. Ce tutoriel sera donc simple, rapide et efficace, tout ce qu'on aime. Si vous souhaitez apprendre à la réaliser, suivez-moi. Pour la réaliser, il nous faut deux morceaux de papier unique. Ici j'ai choisi la couleur soyeuse succulente. Pour celle-ci, c'était la couleur épinette enivrante. Le premier morceau mesure 21 cm par 14 cm et le deuxième fait toujours 21 cm mais cette fois-ci par 10,5. Il nous faut trois carrés de blanc simple qui mesure 10 cm. Pour le papier imprimé, j'ai choisi la collection Noël en peinture que je trouve vraiment très belle et qui était un de mes coups de cœur dans ce catalogue saisonnier. Sur celle que vous avez vue, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Celle que nous allons réaliser ensemble, ce sera avec ce papier. Et il nous faut trois morceaux de tailles différentes. Pour commencer, il nous faut un carré de 13,5 cm. Ensuite, un morceau de 13,5 cm toujours par 6,5 cm et toujours et encore 13,5 cm mais par 3,5 cm. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les mesures sur le blog. Je vous remets le lien dans le petit i. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Pour la décoration de notre carte, il nous faut le lot Christmas Season, le set de tampons ainsi que les poinçons coordonnés qui, selon moi, est un indispensable pour cette saison. Notre message Joyeux Noël et Bonne Année vient du set de tampons. Tant de partage ! Pour commencer cette carte, je vais réaliser chacun de mes tamponnages, que ce soit mes pommes de pain, mes feuilles ou mes petites boules juste ici, ainsi que mon message. Pour faire mes pommes de pain, je vais utiliser la couleur brune d'une ainsi que la couleur couleur café. Pour mes petites boules et leurs branches, on va utiliser la couleur couleur café ainsi que rouge rouge. Et pour nos feuilles, celle-ci et celle-ci, je vais utiliser épinettes enivrantes et soyeuses succulentes. Pour celle-ci, j'avais utilisé la couleur sapin ombragé que je vais remplacer par soyeuses succulentes. Je m'occupe maintenant de mes tamponnages et on se retrouve juste après. Je vais le faire en accéléré mais pour les pommes de pain, je mettrai un tout petit peu plus lent pour que vous voyez à quel point il est simple de faire ce tamponnage en deux étapes. Maintenant que j'ai fait mes feuilles et mes petites boules, je vais faire ma pomme de pain avec vous. Je commence par prendre le tampon le plus dense et je vais le tamponner avec ma couleur la plus claire, donc brune d'une. Ensuite, je prends le deuxième tampon, celui le moins dense, et je vais le tamponner avec ma couleur couleur café. Une fois que je suis venue ancrer, je vais tout simplement, vous voyez, il y a des petits trous juste là, et en fait je vais venir à l'aide de mon tampon combler ces vides. Si vous avez ces tampons-là, vous allez voir tout de suite que vous êtes au bon endroit et il n'y a plus qu'à tamponner. Et voilà le résultat. Je trouve ça juste impressionnant et vraiment, vraiment magnifique. Je termine avec ma plus petite, je découpe le tout avec mes poinçons et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois que tout a été découpé. Je vais prendre l'un de mes carrés blancs et je vais venir assembler le tout, comme pour cette carte-ci. Voilà plus ou moins ce que je veux que ça donne. Je colle tout ça et on se retrouve juste après. Maintenant tout est collé, je vais venir y ajouter un petit nœud avec du ruban soyeuse succulente. Celui de l'autre carte, c'était le ruban épinette enivrante. Ici j'ai voulu marquer un petit peu plus le côté soyeuse succulente du papier imprimé. Et on y ajoutera aussi des petits gemmes, ou plus exactement des bijoux cristal du Rhin rouge. Je fais mon joli nœud et j'ajoute mes strass et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois notre décoration centrale de notre carte est faite. Je la trouve vraiment magnifique et j'ai hâte de voir le résultat final. Je peux remettre ceci de côté avec mes deux autres carrés blancs. Et je vais prendre mon papier uni et mon massicot. Tous mes plis, je vais les faire dans le sens de la longueur, que ce soit pour ce morceau ou pour l'autre. Celui-ci, je vais le plier au centre à 10,5 cm. Et celui-ci, je vais le plier à 7 cm. Voilà ce que ça donne une fois que je suis venue appuyer mes plis avec mon plioir. Je peux prendre mon carré de papier imprimé que je vais coller juste ici. Et le deuxième morceau, le plus large, que je vais coller, lui, juste ici. Pour mes carrés blancs, je peux coller les deux carrés blancs vides juste ici à l'intérieur. Une fois mes papiers blancs collés à l'intérieur, je prends bien ma carte dans le même sens que celui que je vous montre. Et je vais pouvoir venir coller notre décoration sur le devant. Et enfin, on va pouvoir coller ce morceau ici, à l'intérieur, comme ceci, de la carte. Moi, pour être sûre que je suis bien au centre, puisque une fois fermé, on veut que ce soit comme ceci, bien centré, pour que ce soit le plus joli possible. J'ouvre complètement ma carte comme ça. Et je vais du coup pouvoir me placer beaucoup plus facilement, je trouve, au centre de mon carré. Maintenant que ceci est collé, il ne nous reste plus que le morceau de papier imprimé qu'il faut qu'on perfore pour aider à aller chercher la carte cadeau ou le billet à l'intérieur. Et on n'aura plus qu'à le coller juste ici. Pour cela, j'utilise cette perforatrice que j'utilise à chaque fois que je fais des cartes comme celle-ci. Vous le savez, c'est un indispensable pour moi. Et je vais venir perforer au centre de mon papier imprimé, juste comme ceci, pour faire une toute petite encoche. Et maintenant que j'ai mon encoche, je peux mettre de la colle, un tout petit liseré sur ces trois côtés, surtout pas sur le côté où il y a l'encoche. Et je viens coller délicatement, juste ici. Et notre carte est terminée. On n'a plus qu'à glisser une carte cadeau ou un petit billet juste ici. On referme, on écrit notre petit mot. Et on peut offrir cette jolie carte, mais magnifique carte. Vraiment, c'est un coup de cœur pour moi. Et j'adore sa simplicité. J'espère qu'elle vous plaît également. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre version préférée. Soit la version épinette enivrante, soit la version soyeuse succulente. Si vous arrivez à choisir une préférence, vraiment chapeau, parce que moi, j'en suis incapable. J'adore les deux. Nous avons repris les lives depuis ce dimanche. Et je suis heureuse de vous convier à un nouveau dès ce dimanche. Donc le dimanche 7 novembre. J'espère que vous serez aussi nombreuses que pour celui de dimanche. Et j'ai très hâte de passer ce moment avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501